Qu'est-ce que l'on suit les hommes comme les femmes ? Alors on suit les hommes comme les femmes, mais les femmes ont un événement que l'on va les hommes qui sont les grossesses. Et donc au cours de la grossesse, il y a un suivi particulier à mettre en place, parce qu'il y a un risque qui est plus important d'un problème aortique au cours de la grossesse. La première conséquence de ça, c'est qu'on considère que la grossesse est sans risque en dessous de 40 mm, et au-dessus de 40 mm, on est moins serein. La deuxième conséquence, c'est qu'on veut protéger la horte complètement, et donc on met un traitement bêta-bloquant au cours de la grossesse, à dose maximum, et on ne l'arrête pas pour l'accouchement, même si ça veut dire que l'allaitement est impossible. La troisième conséquence, c'est qu'on surveille la horte de plus près, et en surveillant la horte de plus près, on fait une échographie à la fin du premier trimestre, à la fin du deuxième trimestre, tous les mois au cours du troisième trimestre, et après l'accouchement. Et voilà, en prenant ces précautions, les grossesses se passent généralement bien. D'abord, elles sont souvent possibles. Rarement, il est nécessaire de faire l'intervention chirurgique à l'avant, ce qui n'est pas forcément une solution, dans tous les cas. Et enfin, on a des taux de réussite de grossesses, qui sont à peu près équivalents à ce qu'on a dans la population générale, avec ses réserves près. Merci. 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 Merci.